Un des plus beaux jeux de Noël sur PC sort demain, il s'agit de Alone in the Dark 2. Hubert, tu es scénariste de Alone in the Dark 2, qu'est-ce qui se passe au début du jeu ? Au début du jeu, on incarne un détective privé qui s'appelle Edward Karnby et qui doit sauver une petite fille qui a été kidnappée par un gang de booktakers dans une maison maudite qui s'appelle Hell's Kitchen en Californie, on est en 1924. Oui. Et là, l'affaire se corse parce que, au contraire de l'homme numéro 1, il faut déjà, au départ, rentrer dans la maison, traverser un labyrinthe avec beaucoup de pièges, traverser après un sous-sol et après essayer d'aller sauver cette petite fille. Mais tout n'est pas si simple dans le jeu, puisqu'on va s'apercevoir que les gangsters auxquels on a affaire sont en fait d'anciens pirates qui sont immortels et qui ont passé un pacte avec une sorcière. Voilà 200 ans. Le jeu est plus complexe, plus long que la première version ? Oui, beaucoup plus long. On pense là à peu près tripler ou quadrupler le temps de jeu par rapport à eux. Franck, tu as 23 ans, tu es chef de projet chez Infogramme. Qu'est-ce que c'est qu'un chef de projet ? Un chef de projet, c'est, disons, le programmeur principal sur le projet, plus celui qui coordonne toute l'équipe technique du jeu et qui fait aussi la coordination avec les autres composantes de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe graphique, l'équipe qui s'occupe des sons. Comment est-ce que tu es devenu chef de projet ? J'étais programmeur sur Loan in the Dark 1 et en fait j'étais la personne la mieux placée pour devenir chef de projet sur Loan in the Dark 2. Et pour gérer le moteur de Loan in the Dark, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de jeu vidéo ? Alors un moteur, c'est en quelque sorte un générateur d'application, c'est un outil qui sert à faire des jeux. Donc là, le moteur de Loan in the Dark sert à faire des jeux comme Loan in the Dark 1, comme Loan in the Dark 2, comme Jack in the Dark. Oui. Donc, sert à faire des jeux en 3D temps réel, dans des décors en 2D. Hubert, il y a des passages particulièrement difficiles dans Loan in the Dark 2 ? Quelques-uns, oui. Surtout dans la maison, je pense que d'abord, quand on arrive au sous-sol, on a intérêt à se déguiser en Père Noël si on veut monter à la cuisine, ça c'est pour les joueurs. Et en haut dans le Gournier, on rencontre un personnage assez déconcertant qui s'appelle Bubble Blade, on saute tout le temps pour se battre et il faut, si on veut l'éliminer, tirer quand il est sur ses deux jambes, et non pas sur les deux mains. Quels sont les autres personnages du jeu ? On rencontre donc le chef des bootleggers qui s'appelle One A. Jack, qui est un ancien pirate borgne. Il a une demi-douzaine de lieutenants, parmi lesquels un monsieur à jambes de bois qui s'appelle Shorty Leg, qui tire avec sa jambes de bois, donc Bubble Blade, le monsieur très souple. Il y a De Witt, un type qui a un déringueur et qui manie très bien l'épée aussi. Oui, enfin, il faut quand même laisser un petit peu de surprises aux joueurs. Le jeu sort sur PC, il est prévu sur d'autres machines ? Ben, si tout se passe bien, on devrait avoir dans la foulée le CD-I et le CD-ROM, et aussi quelque chose sur Macintosh qui sera prévu avant la fin de l'année prochaine. Et du côté des consoles, est-ce qu'il est prévu quelque chose ? C'est en cours de recherche, en cours d'études. Oui. Maintenant, bon, certains problèmes se posent, parce qu'il y a une grande différence entre un PC et une console. Le PC est beaucoup plus puissant. Le PC est plus puissant. D'un autre côté, la console a d'autres avantages. Donc, à nous d'utiliser ces avantages pour essayer de faire tourner le jeu dessus. Il faut quel type de PC au minimum pour jouer sur un jeu ? Il faut un 386DX, avec 2 mégas de mémoire. Qu'est-ce qui fait un bon scénariste de jeux vidéo ? Je crois qu'un bon scénariste de jeux vidéo doit écrire vite, et c'est surtout avoir pas mal d'idées, au contraire d'un roman ou d'un film, d'un out-film, où on creuse un petit peu un sillon le métier de scénariste pour jeux interactifs. C'est un petit peu comme dans les westerns de Pony Express, vous savez, où on passe d'un cheval à un autre, et il faut aller jusqu'au prochain relais pour pouvoir avoir une nouvelle monture. Franck, d'autres projets ? Oui, le Star Trek III, peut-être, sûrement, même. Le Star Trek III aussi, on a commencé, je pense qu'on va faire un western, et puis une suite à Shadow of the Comet qui s'appellera Prisoner of Ice, et qui se passera dans les années 36-37 au pôle sud.